Je ne comptais pas intervenir du coup, je n'ai pas prévu, mais en entendant effectivement les mots qui est l'arrivée de la plupart d'entre vous, comme le site, la matérialité, l'opposition, l'âge besoin, la notion d'économie politique et démocratique, qui me venait à l'esprit le concept assez riche et assez fondateur du fétichisme de la marchandise, la conception marxienne du fétichisme de la marchandise, qui le montrait, pardon, devant le philosophe... Le philosophe, le philosophe, vous savez, vous savez, peut-être que je ne le suis pas. Effectivement, il y avait, à mon avis, largement illustré les conditions, effectivement, de production dans une logique concurrentielle, de production séparée et non connectée avec nos étudiés, simultanément avec les acteurs de cette production. Donc, des productions d'objets ou de marchandises qui, finalement, prenaient le rôle de ce régulateur de liens sociaux. Ce n'est plus le politique qui prenait le rôle de liens sociaux, d'établissement de liens sociaux, ou le producteur dans l'économie capitaliste concurrentielle, mais c'était la marchandise produite, d'une certaine manière, de manière isolée, qui était revêtue de ce rôle d'établissement de liens sociaux. C'est quand même, en termes de l'économie politique, quelque chose de tout à l'heure d'entraînement. D'autant que, effectivement, cette marchandise, toute production est une représentation, enfin, un mot que vous avez utilisé, toute marchandise, effectivement, est, de ce fait, investi d'une... de ce que Marc Orbihan, un peu, parle d'une sorte de croyance mystique, qui fait qu'il y a une adhésion, d'une certaine manière, de la mobilisation, des consommateurs que nous sommes, à cette image, à ce produit, effectivement, à cette marchandise, brutalement investie, d'une puissance, un peu, d'une puissance un peu surnaturelle et exceptionnelle. Prendrez-moi, monsieur, parce que c'est une question. La rupture entre le choix de production et de la marchandise investie par ce fait, de ce rôle d'établissement de liens sociaux et de cette valeur suprasensible, joue beaucoup et influence beaucoup des rapports de l'économie politique, donc de la démocratie. Voilà. Et je n'ai jamais entendu de ce genre de livre, mais je connais assez peu le monde de la publicité, je n'ai jamais ou rarement entendu, par exemple, ce soir, cette référence à ce concept assez russe et à ces éclairances. Merci. Je crois qu'il y a plusieurs... Je crois qu'il y a plusieurs marques. Évidemment, c'est un des grands penseurs. Je crois que ce qui fait la richesse et la complexité de l'individu contemporain, c'est qu'il veut à la fois se déployer sur le marché et construire son identité dans une relation horizontale en revendiquant sa spécificité au travers y compris de l'achat de marques pour construire son rapport aux autres et son rapport à soi par, effectivement, l'immatériel. Ça peut être des choses... Je suis tout à fait d'accord avec Raphaël. Ça peut être des choses dans le secteur marchand ou le refus de la marque. On le voit bien avec nos enfants. Il s'agit toujours de l'appropriation d'objets au-delà de leur simple usage. Merci d'avoir appelé valeur d'usage, valeur d'échange. Vous ne savez pas bien plus anciens que Marx. Mais au-delà de l'usage, dans l'échange et de la valeur monétaire comme expression de ce que l'on est prêt à mettre, mais justement là, ce que l'on est prêt à mettre dans un produit au-delà de la simple question de la rémunération capitale, du travail, d'un investissement qui va d'abord au-delà. Alors ça, c'est la première chose, c'est l'individu contemporain. Je rappelais à Raphaël, mais j'en profite pour le dire, et il y a un jour, j'avais dit que je passais la soirée avec le responsable de Tassosystème qui me disait que les Français étaient les plus équipés en appels. Et les Français étaient dans les applications appels les secondes au monde après les Américains. Donc les Français sont ceux qui se déploient le plus sur le marché dans les secteurs les plus innovants. Je crois que nous sommes les premiers en termes de blog, mais je parle sous le contrôle de nos amis. Donc le paradoxe, c'est qu'effectivement, l'individu se déploie sur le marché. Nous sommes au monde ceux pour qui le terme marché est connoté le plus négativement, plus encore que les Chinois les vivent. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que l'individu veut à la fois effectivement se distinguer par de la marque, on peut dire qu'il y a une forme de fétichisme, et en même temps, si pour lui le marché est connoté le plus négativement, c'est que justement, le politique, Raphaël a utilisé le terme tout à l'heure, c'est relié, c'est comme la religion. Et c'est là où des analyses qui ramènent la politique seulement à la question des classes, non pas qu'il n'y ait pas de classe, non pas qu'il n'y ait pas de rapport de classe, mais qui ramènent la société seulement à la question sociale ou à la question économique, est quelque chose de très court. Ceux qui se passent aujourd'hui au contraire, c'est au contraire l'importance de la symbolique politique. Sinon, on ne comprend pas que des ouvriers puissent voter, je ne sais pas, Nicolas Sarkozy. Je voudrais terminer pour faire quelque chose qui a été très éclairant pour moi. Je n'ai pas l'habitude, Raphaël le sait, parce qu'on a élu sur quelques textes qui étaient intéressants dans mes réflexions, donc je ne dis pas beaucoup, mais quand j'étais jeune, j'avais lu, par contre, et j'avais lu un texte fabuleux de Marx, qui montre sa très grande intelligence, mais il l'avait écrite en France, pas à Londres, quand il écrit Le Capital. En un mot, il dit quoi ? Il dit « Pourquoi les paysans vont-ils nourrir, les soldats de Napoléon, vont-ils mourir en dessous dans le froid ? » Alors, il dit « On pourrait dire que la Révolution française leur ayant donné le droit de propriété, ils voulaient que tous les serfs en Europe en profitent. » Il dit « C'est sans doute pas suffisant. » Il dit « La Révolution française a donné aux paysans le droit de propriété, mais un droit de propriété égal, ce qui fait que c'était des paysans parcellaire. Chacun avait son lopin de terre. » Comme chacun avait son lopin de terre, les paysans n'échangeaient pas sur un marché, il n'y avait pas de lien entre les paysans. Et il dit « Les paysans, qui étaient ces soldats, étaient donc comme des patates, dans un sac de patates, dont l'empereur tient la hanse. » Et là, j'ai compris quelque chose qui est au cœur de notre société. C'est que, d'où ensuite, des choses sur la présidentielle de 2007. Pourquoi Sarkozy et Royal ? Pourquoi, quand je fais un sondage pour le Parisien, je m'en ai expliqué à l'époque avec Dominique Strauss-Kahn, qui sans doute lui avait une plus économiste pour le Marx plus jeune à Paris, c'est que, quand je fais un sondage pour le Parisien ou les Français, elle dit « C'est Dominique Strauss-Kahn le plus compétent, mais c'est Ségolène Royal qu'on ne veut qu'elle ait misé. » Alors, je fais un rapprochement dans ma tête entre Marx et, effectivement, je me dis « Raphaël, les deux corps du roi. » au niveau spirituel, va l'emporter sur le temporel. C'est-à-dire que le sujet n'est plus pour l'Europe, n'est plus la France en grand. La compétence, le sujet, c'est que si c'est plus l'Europe, la France en grand, on va chercher des gens plus bizarres, comme Sarkozy et Royal, qui sont sur le registre de l'incarnation. Ce qui le tient au centre. Et c'est là où on ne peut pas opposer, d'un côté, les questions économiques et, de l'autre, les questions symboliques. Ce ne sont que des modalités différentes, d'où le grand intérêt, tout ce que tu disais sur Bergson, c'est le rapport au monde, comment on s'approprie, comment on veut en être, se distinguer des autres, tout en sachant le lien avec les autres. Pourquoi il n'y a pas d'un côté, il y a des Français pour penser, il y a d'un côté la religion et de l'autre la politique. Parce que nous, on a inventé la République et la laïcité, parce qu'en fait, la République était une nouvelle religion, plus, 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 n'est-ce pas ? Mais le sujet, c'est d'écrire ça. C'est comment on veut à la fois se distinguer des autres, tout en tenant avec les autres. Évidemment, il y a dans l'acquisition d'un produit, une façon de se construire, son identité, mais plus on se distingue des autres, plus on a besoin de trouver des éléments communs, qui sont de la symbolique, de l'imaginaire et d'appréhension. Juste un mot, rapidement, là-dessus, c'est très important. Pensez à quelqu'un qui commence à fumer. Pour quelles raisons est-ce qu'on commence à fumer ? On commence à fumer pour se distinguer, on commence à fumer en se distingue, en adoptant un comportement moutonique. Et ce genre d'attitude est intéressant, parce que ça renseigne sur toutes ces fois dans la vie où on est agi quand on croit agir. Et Marx est un excellent repère, parce que pour Marx, Marx est un de ceux qui a éclairé des variations. Au XVIIe siècle, Spinoza dit « Le sentiment d'une libre arbitre naît de l'illusion des causes réelles qui nous font. » Il a essaimé en psychanalyse, l'inconscient déterminé nos actes. En économie politique, Marx rapporte de force, il a rapport de production déterminé nos opinions. ou bien avec les sociologues, notamment Tocqueville, qui explique que nous avons aussi les discours de nos classes. Mais il y a une chose quand même dans le marketing qui est très intéressante, c'est Karl Marx. C'est une marque. Au moment de la crise financière, la fameuse crise financière, il y avait des tas de journaux qui faisaient leur but sur Marx. Marx, il faut le progresser, Marx avec ses barbes, etc. Et alors, il y avait des éditeurs qui disaient « Relisez Marx ! » Relire est sublime. Relisez Marx ! Non mais, c'est leur éthique. Oui, c'est génial. Relisez Marx ! Oui, et puis Schopenhauer aussi. Et puis Nietzsche. Et alors, ce qui était dément, c'était que Marx devenait, après 15 ans de déçuétude, il devenait par la simple logique publicitaire, le bon sens d'une salle de rédaction, devenait un argument de vente formidable. « Ah, on va balancer du Marx, ça va faire trembler la bourgeoise, et en même temps, il y a une calapator. Si ça se trouve, c'était des idées reçues. » Bref, c'est tout bon. On envoie du Marx, on dit « Relire Marx », en plus, on flatte le lecteur. On présume qu'il a déjà lu « Capital » et qu'il connaît ça par cœur, et qu'il fait la différence entre les premiers écrits et le Capital. Et puis surtout, un mois plus tard, le gros de la crise étant passé, ou plus exactement, la crise étant passée, mais la mode de la crise étant passée. C'est-à-dire que la crise, elle demeure, mais pour en sortir, on a besoin de parler d'autre chose, parce que la crise demeure, mais elle fait plus vent. Et donc Marx, comme ça, redevient caduque. Et c'est très intéressant, c'est là que le système est très fort. C'est là que le système est très fort et transforme celui qui le conteste en sous-produit. Juste un point, quand même, je finis à sucer. Tu parlais de Sarkozy et Royal, tu parlais d'incarnation. Royal, pas carrément. Marchant. Sarkozy, je dirais plutôt identification. Oui, mais construction, ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Les constructions, je suis comme vous, en cours de campagne, ça se termine avec Guélie. Ah ça, oui, oui, non pas. D'autres questions ? Gilles Deleris, qu'on organise avec moi ces conférences ? Je voulais juste reprendre un instant, parce que vous avez cité le regard. Et j'avais noté quelque chose qui me semble pouvoir peut-être pour réunir deux interventions. Celle de Raphaël Antoven, qui a invité à une analyse plus généreuse et plus généreuse qu'imprécatrice, vis-à-vis des marques, en imaginant que le lecteur devient un lecteur, puis un signologue. Et je pense qu'en tant que praticien, on a vraiment la conviction que les consommateurs sont de plus en plus éclairés, et que la manipulation qu'on leur souvent envoie est un jeu qu'elles jouent elles-mêmes, vis-à-vis des marques. Donc il y a ce double jeu. Et une phrase que j'ai toujours adorée de Jean-Codriard, puisque vous avez parlé de lien social, recréé par la marchandise. Alors lui, c'est quelque chose, alors je cite le thème, vous faites très longtemps que j'ai vu ça, c'est dans « Allons des majorités silencieuses ». Il dit la chose suivante, « Les masses, tous les transpercent, tous les aimantes, tous les traversent, mais tout y passe sans visser de traces. » Et je trouve qu'il y a quelque chose par rapport aux marques et à la crainte que certains peuvent évoquer qui, dans cette phrase, anéantit le procès qu'on peut leur faire, puisque au-delà de cette crainte qui est de surface, il y a une résistance très forte qui est de plus en plus forte à l'ordre digital, puisque la culture des citoyens internautes devient absolument féroce, absolument exigeante, même si, actuellement, il y a une course à l'échelleur et un rebond de son permanent. Juste un point, je suis certain qu'il a écrit ça avant Facebook. C'est-à-dire avant qu'un réseau social rassemble plus de monde que la Chine. D'autres questions ? Monsieur. Est-ce que vous inspire la notion de vulnérabilité, en fait, de marques qui risquent des monnaies ou... Est-ce qu'elles soient à la fois très fortes mais ne sont pas très fragiles au même moment ? Vous évoquez un aspect spécifique des marques. Je suis très frappé, par exemple, par la difficulté qu'ont les marques à s'effacer des mémoires. Autant, une marque peut disparaître facilement des marques des milliers de la marché de très grande vitesse. Je suis pas surpris de leur disparaître sur les marques dans quelques semaines. Autant, le fonctionnement même de la mémoire fait que les marques restent imprimées très longtemps et contrairement à un disque dur, il n'y a pas de fonction et reste dans la mémoire. On va effacer volontairement et on voit renaître ces espèces de revival de marques qui sont assez surprenants. On voit renaître des marques qui ont 20 ans, 30 ans et qui sont restées imprimées dans les esprits. Donc ça, c'est un reflet de la puissance de la marque. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, elles sont aussi vulnérables, bien sûr, en tant qu'élément économique. Elles sont extrêmement vulnérables. Elles le sont plus que jamais puisque aujourd'hui, la puissance des réseaux sociaux fait qu'un seul faux pas de la marque peut avoir des répercussions gigantesques. Donc la marque est à la fois une force et une faiblesse. Si vous ouvrez vous-même votre nom propre à un burger au quartier latin et que vous vous affectez de sa monnaie d'un de vos consommateurs, ça fera un autre filet dans le parisien mais vous continuerez à avoir des clients sauf que probablement vous serez fermés par les autorités de la préfecture mais notre image de marque ne l'aura pas souffert de façon dramatique. Si McDonald's fait mourir un seul de ses consommateurs où que ce soit dans le monde, quelle responsabilité ? Sa clientèle va souffrir énormément. Donc les marques sont extrêmement exposées à notre histoire. Ce qui a changé pour prolonger le propos de Marcel c'est que le pouvoir régalien du consommateur c'est celui d'acheter, de prescrire ou de nuire. Avant les réseaux sociaux et avant la toile il pouvait prescrire, acheter et nuire dans son quartier comme le dit Zé Marcel avec une audience faible. Aujourd'hui il a une audience planétaire et cette audience méditaire lui donne un pouvoir qui fait que on l'a décrit d'ailleurs qu'on a fait d'habitude pour que nous avons écrit avec Gilles où effectivement les conséquences aujourd'hui de quelques clics on a dit que le consommateur avait le clic assassin c'est Stark qui dit que les marques sont des tigres de papier nous en tant que particien on le voit tous les jours d'ailleurs les marques aujourd'hui développent des outils qui leur permettent de veiller le plus en amont possible des risques qu'ils prennent de se protéger contre des officines qui existent aujourd'hui de déstabilisation des marques mondiales avec de l'image nous avons des cas à traiter de fausses photos d'enfants travaillant dans les champs de bananes une fois que la photo est diffusée il faut effacer il faut dire que c'est une photo truquée etc elle est parfois truquée et parfois pas truquée donc ce sont aujourd'hui je ne veux pas dire que c'est notre quotidien mais c'est le quotidien en tout cas des directeurs de marques notamment parce que ce sont les groupes les plus extraordinaires moi ce que dit Denis et quand même plutôt ce que vous dites également et la question sur la vulnérabilité des marques je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle le fait que des marques puissent être vulnérables pourquoi ? parce que depuis 7-8 ans les communicants d'entreprise disent qu'au travers de leur marque ils communiquent plus sur leurs valeurs que sur les prix et les qualités de leurs produits et de leurs services c'est donc c'est la thèse d'ailleurs de Dominique et de Chine c'est donc qu'au travers de la marque s'incorpore pas seulement l'utilité de ce qu'on achète que ce soit l'accessibilité qualité mais une nécessaire réassurance que quand on va acheter telle marque l'entreprise va être plus vertueuse qu'un individu lui-même c'est à dire que l'individu lui-même surtout l'individu français est plein de contradictions il se conduit comme consommateur dans une sorte de frénésie qu'il redoute comme salarié parce que il entretient une globalisation dont il se dit que ça peut remettre en cause ses acquis sociaux et le tout étant dans une inquiétude par rapport aux ressources de la planète parce que ne pouvant pas se projeter dans l'avenir il raccourcit la perspective du temps et donc l'individu qui achète un produit et un service souhaite être sûr que ça soit l'entreprise qui fasse tout c'est à dire qu'elle donne un produit accessible pas cher de qualité tout en s'assurant que le paysan colombien qui fait le café va être bien traité donc du coup il investit dans la marque une capacité de mettre plus s'il s'assure de la cohérence de l'entreprise entre son identité ses messages et ses conduites de sorte que pour préserver la marque le travail la meilleure garantie qu'on n'est pas attaqué sur les réseaux sociaux c'est de soi-même commencer à avoir un comportement de plus en plus vertueux quand on commence à attaquer Apple qui est évidemment un peu plus cher le produit parce qu'il faudrait travailler dans une filiale de l'infrastructure tout de suite en une journée Apple dit bon 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 on arrête on arrête c'est à dire que si la marque c'est l'immatériel si l'immatériel c'est de la valeur si les consommateurs comme c'est le cas aujourd'hui 27% des consommateurs qui se sont prêts à mettre plus cher dans un produit pourvu que ce que raconte entreprise soit vrai alors du coup effectivement ça oblige l'entreprise non pas à voir la société des consommateurs comme un extérieur mais à arriver ce qui n'est pas simple à construire en interne une cohérence qui fait que la création de valeurs vienne buter contre la question de la valorisation des entreprises et donc le conflit a lieu plutôt à l'intérieur des entreprises où les managers sont très contents de ce qu'ils peuvent considérer comme des modes comme le développement durable ils n'ont pas toujours les arguments face aux actionnaires mais ils sont très contents qu'il y ait par les marchés une pression qui s'exerce sur l'entreprise qui leur permette un tout petit peu si c'était possible de desserrer la pression que fait peser le financier sur le manager qui s'exerce